Alors, nous sommes dans une matinée un peu biographique et autobiographique, il faut changer, et je voudrais vous parler des langues, d'apprentissage des langues. L'apprentissage d'une langue, c'est aussi quelque part l'ouverture vers un monde, vers une société, et souvent ça peut peser sur votre futur. Alors, il y a deux langues qui sont marquantes à ce niveau-là pour moi, c'est l'hébreu et le russe. L'hébreu, parce que, bien évidemment, ça a conduit à rencontrer les personnes, et puis par la suite à écrire sur la Bible, enfin, beaucoup plus tard, d'ailleurs, beaucoup plus tard, parce que la Bible, pour moi, a été un document qui était mystérieux. J'avais travaillé sur Dostradamus pendant longtemps, et je me disais, est-ce qu'un jour je travaillerais sur la Bible ? Est-ce que j'aurais la même puissance d'analyse et de critique sur la Bible que sur Dostradamus ? Finalement, c'est arrivé, ça m'a été donné, mais bien plus tard. Et puis, l'autre cas, c'est le russe. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis au russe. Il y avait une dimension linguistique qui m'intéressait. Je ne sais pas comment ça s'était présenté. Je m'intéressais, par exemple, au mot français en russe. Ça m'avait frappé. Et d'ailleurs, ça va déterminer tout le domaine linguistique, puisque l'emprunt linguistique a été l'objet d'une thèse de doctorat à Lille 3, puis à Paris 5, qui d'ailleurs, pas s'était soutenu. Mais il y a eu un DEA de littérature anglaise qui l'a été, puis un DESS à Paris 8. Enfin bref. Et surtout, en 69, je ne sais plus pas pourquoi, quand je suis rentré d'Israël, en juin 69, il avait été prévu que j'irais passer un temps de formation aux russes à Moscou. Et donc, je n'avais pas fait d'études secondaires en russe. Enfin, j'étais un peu un autodidacte en russe. Et c'est là que j'ai rencontré des Juifs de Lettonie, de Riga, qui vont par la suite émigrer en Israël. notamment une jeune femme qui s'appelait Raïssa. Raïa. Raïka. Et mon rapport à Israël a été également déterminé par cette rencontre avec cette famille russe. ce qui fait d'ailleurs que mon rapport à Israël est extrêmement lié au lien entre l'hébreu et le russe. Parce que les gens que j'ai fréquentés, c'était des gens qui venaient de Russie. Qui avaient été expatriés. Et notamment une copine de Raïa, Larissa, avec laquelle j'ai vécu des choses assez fortes pendant longtemps. Une ukrainienne. Et donc, si je n'avais pas appris le russe, je crois que je n'aurais pas fréquenté les russophones israéliens. Je ne suis même pas certain que j'aurais été en Israël. Sauf que en étant inscrit aux langues orientales au retour d'Israël, à un moment donné, s'est posé la question de se présenter l'occasion d'aller en Israël, d'avoir une bourse d'études en Israël pour préparer un master, une mathématrice, sous la direction de René Sirat, le futur grand rabbin de France. Et c'est lors de ce voyage d'études que j'ai fait la rencontre de ces... que j'ai retrouvé Raïssa et que j'ai fait la connaissance de Larissa. Voilà un certain nombre de hasards de la vie qui sont intéressants. Mais il faut savoir que c'est par le biais de la langue, de l'apprentissage de la langue, que beaucoup de choses se déclarent. La langue est une clé pour entrer dans une société, pour entrer dans une littérature. Et plus on a de clés, mieux ça vaut. Et plus on a de clés, c'est par le biais de la langue, et plus on a de clés. Et plus on a de clés. Sous-titrage FR ?